Shalom, je suis le prophète Joël Grasso, le maréchal de la brigade d'Antisorcier. Nous sommes à cette date d'aujourd'hui de janvier, 21 janvier 2015, il est pratiquement 22 ans moins ici à Maman. Nous sommes à Casa, au Maroc, je viens de recevoir... C'est quelle signe ça ? La victoire ! La 5e victoire ! Je viens de recevoir... Le nom-là, c'est Arona ? Oui, c'est Arona, oui. Arona, tout ton nom-là ? Oui, Arona Soudé. Docteur ? Oui, docteur. Je viens de recevoir docteur, qui nous vient de la France, précisément... Nantes. De Nantes. D'accord. Il est un témoignage. C'est quelqu'un que j'ai rencontré d'ailleurs sur le Facebook. La grâce de Dieu, on a eu des fonds de changement sur le Skype. Ils vont nous parler un peu des vertus, un peu de l'huile, voilà, de l'huile, de l'huile de conservation. Sur le nom-cien. Oui. L'om-cien depuis la France et tout ça. Donc, il est venu aujourd'hui, il est maintenant aujourd'hui à Kazanblakan avec nous, pour achever ce qui a été commencé, ce qu'on a commencé du moins, sur le Skype et tout ça. Voilà. Donc, je laisse le temps de rendre un témoignage. Ok. Donc, bonjour, monsieur et dame. Je suis le docteur à mon aspect. Je suis bétérinaire. Donc, j'ai rencontré le prophète Jérôme Kassaud-Charlom sur Internet. Je me suis intéressé à ce qu'il faisait. Et comme les voix du Seigneur sont insournables, donc le Seigneur m'a attiré vers lui, je me suis interrogé. Pourquoi ? Et chaque fois qu'il faisait ses vidéos, par hasard, comme ça, il y a des millions de vidéos de ce genre sur YouTube. Mais personnellement, je me suis senti activé par ce qu'il faisait au niveau de la Côte d'Ivoire. J'ai pris contact avec lui au niveau de Facebook. Nous avons échangé. Nous sommes passés sur le Skype. Moi, j'ai été quelqu'un qui a été très clairement persécuté par les méchants, par les sourciers et par les jaloux. Alors, aujourd'hui, je veux porter mon témoignage sur l'une d'Occion du prophète Jérôme Kassaud. Par rapport à ce que moi-même j'ai vécu, l'Uccion, je l'ai acheté à Paris. Le prophète nous a envoyé l'Uccion pour tous ses fans, pour tous ses disciples au niveau de Paris et j'en ai acheté. Je peux vous jurer que cette huile m'a rendu service. Je peux vous dire que cette huile m'a vraiment sauvé même la vie. Premièrement, cette huile, la première action que j'ai vue de mes propres huiles, cette huile, a vraiment tourmenté, a tourmenté un sourcier dans mon bureau qui a traversé cette huile qui s'était baissé sur le sol par des gardes. C'est une huile, la tourmenté. Ça dit que l'Uccion a versé sur ton bureau. Oui. Et puis vous avez sans dire l'impression de voir quelqu'un qui est rentré dans votre bureau. Voilà. Qui a un esprit de sorcellerie. Voilà. Comment vous avez su l'inversez, comme il a traversé l'Uccion, comment vous avez su que c'était l'impact, c'était l'effet de l'Uccion ? Quand ce monsieur est entré avec son fils dans mon bureau, il a perdu la raison. La raison, d'accord. Et il est ressorti la première fois que c'est quelqu'un que je connaissais déjà. Et il est souvent venu normal. D'accord. Il n'a jamais eu ce genre de comportement. D'accord. Voilà. Et je conclue que ce monsieur-là ne m'était pas clair. D'accord. Bon. Il n'est jamais revenu. Il n'est jamais revenu. D'accord. Ça, c'est le premier témoignage. Ça, c'est le premier témoignage. Le deuxième témoignage, il porte sur le fait que je me suis réveillé un jour à 3h du matin. Je me suis retrouvé vis-à-vis de moi. Les gens m'ont trouvé certains témoignages, soit exagérés ou bien inventés, mais c'est des réalités. Je me suis retrouvé vis-à-vis à 3h du matin dans ma cour avec un chante qui essayait de traverser une partie de ma cour où j'avais versé l'huile pour clôturer ma maison avec cette huile, puisque je l'ai sécurisé. Et le chat est resté de l'autre côté de la clôture. Et finalement, ce chat, je l'ai vu en songe, il était mort. Ça, c'est le deuxième témoignage. Troisième témoignage, cette huile-là a vraiment fait exploser les chocsiers qui venaient chez moi. Je ne vais pas en trop dans les détails, mais je pense que cette huile a des vertus insoupçonnées. Pour ceux qui sont persécutés, la meilleure chose, c'est de venir rencontrer le maréchal lui-même, mais en attendant que vous trouvez les moyens, ou bien que Dieu vous permette, parce que ce n'est pas facile. Vous pouvez venir, vous avez envie de venir, mais si Dieu ne pose pas sa main sur vous, vous ne pouvez pas le rencontrer. Mais entre-temps, vous pouvez quand même prendre cette huile-là, frotter sur vous, et vous allez voir. Si vous sentez des sensations, moi, la nuit, quand je dors, j'ai des sensations, des ondes négatives, je prends, je frotte. Si encore, à 5 heures du matin, je ressens, je frotte, voilà, c'est comme ça. Et je pense que, je pense que... Vous êtes Cameroun de Rougi, de... Moi, je suis du Cameroun. Du Cameroun. Je suis du Nord du Cameroun, je suis un peu du Cameroun. Ah, d'accord. Donc, maintenant, ce que je veux dire, c'est que cette huile-là... Je suis du Nord. Je suis du Nord. Cette huile-là, si vous, vraiment, vous, vous, vous utilisez cette huile-là, normalement, comme c'est prévu, et que vous-même, vous n'êtes pas un méchant, hein, et que vous-même, vous n'êtes pas un méchant, vous allez avoir, et que vous croyez, hein, à cette huile-là, vraiment, vous allez sentir la terrissue. Et puis, je vais finir mon témoignage par le fait que... Aujourd'hui, je suis vraiment avec le baréchal, l'humain, en personne, en chair et en os. Mais ce que je veux dire, une personne qui a mis ce Dieu de la chirurgie sur sa tête, mais je ne crois pas que la société peut le tuer encore. Ah, ben, oui. Parce que moi-même, je suis un témoignage vivant. Mais voilà, je déclare que je suis vivant, un oracle de Dieu. Et que c'était prévu qu'il ne traverse pas en 2014, c'est ça ? Voilà, c'était prévu que, bon, ça, c'est des pronomations. Mais me voilà, j'ai le témoignage, j'ai dit que je suis en 2015, maintenant. Voilà. Oui, c'est pour dire, c'est un témoignage puissant et très édifiant pour nous. Ça nous amène à comprendre que Jésus est puissant. Et je m'avais dit à Renaud que Dieu, merci, Dieu-même, dans sa souveraineté, a permis cette rencontre. Voilà. Ce Dieu qui t'a sauvé, il continuera de te sauver. Et c'est la fin de ta souffrance. Amen. Je te promets, je te le dis ouvertement. Amen. En tant que prophète de l'Éternel, Dieu mettra fait en termes de difficultés. Tu seras non seulement guéri de tes maladies, parce que tu traînes encore d'autres choses. Amen. Et tu seras délivré et tu seras, tu n'auras encore d'autres témoignages quand il s'est encore supparé. Amen. Voilà, je vais te pointe, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va faire, que je ne vois pas vous-même le dire sur l'écran, parce que c'est des choses qui sont sacrées. Oui. Voilà. Tu vas t'abonner à comprendre que Jésus-Christ est puissant. Amen. Non, ça, j'ai déjà compris la puissance de Jésus-Christ, parce que moi-même. Oui, donc j'annonce en même temps que mon arrivée sur Paris, il y a tellement de choses dont vous enseignez sur la France, il y a tellement de choses dont vous enseignez sur l'ombre. Il faut dire, il y a tellement d'actions à prendre, il y a tellement de choses à connaître, ce qu'on appelle un mystère, parce que quand tu pars sur le sol, sur d'autres cieux, il y a des choses que tu veux maîtriser. Sinon, c'est là pour vous difficile de rentrer en position de certaines prospérités, tel que la Bible dit avant d'entrer dans la maison d'un homme fort, parce que ce sont les esprits qu'on appelle les hommes forts. Il y a des esprits qui commandent, qui sont garants, garants des certaines prospérités, au niveau des nations, des régions, des villes. Et si ceux-là ne sont pas ligotés, liés, bien sûr, par d'autres actions prophétiques, il sera difficile pour vous de connaître. C'est pour ça que la Bible dit que quand tu fouleras le pied, fouleras le pied d'être dans le territoire du héritage. Il y a tellement de choses enseignées en matière d'actions prophétiques, et c'est surtout à cette grande connaissance spirituelle qu'ils viendraient vous partager en France, parce qu'il y a des gens qui ont eu des richesses, mais hélas, ces richesses sont vous réalisées comme ça. Il y a d'autres personnes, non, aujourd'hui, qui n'arrivent plus à se retrouver, qui ont montré des entreprises, ça ne marche plus, ça ne marche plus parce qu'il y a certaines connaissances qui n'ont pas, il y a certaines choses qui n'ont pas fait, si le plan spirituel, je viendrai vous oindre, je viendrai vous oindre, vous permettre d'entrer en possession de votre Dieu. Donc c'est tout à l'heure qu'il faut entrer en contact, déjà avec le pasteur, voici, depuis Paris, pour cette organisation au niveau de mon arrivée en France. Et à même temps, j'en profite pour dire merci à tout ce comité d'organisation depuis Londres, qui n'est pas en train de se mobiliser pour notre arrivée si longue, qui est bientôt, très bientôt, un fin mars. La France, je crois que c'est le mois prochain. Voilà, donc, tout ce qui nous suffit de YouTube, nous aurons de merci, merci pour le soutien que vous apportez à ce ministère, merci parce que nos combats, c'est ça, vous permettent d'un monsieur comme ça, comme le docteur, qui a une grande connaissance, lui, le docteur de guérinée, qui a mis cette connaissance, l'Afrique a besoin d'eux. Voilà, nous avons besoin de ces personnes comme ça pour faire avancer l'Afrique. Malheureusement, il était pourchassé par la sorcellerie, mais je t'assure que beaucoup de choses vont se passer dès ce soir. Il y a tellement de choses à faire avec toi. Amen. On voit tellement de choses à faire avec toi. Amen. Oui, shalom et que vous bénissez. Si vous voulez nous contacter, il n'y a pas de problème, nous sommes déjà à Casa, demain, nous serons sur Rabat, Rabat pour des grands programmes, nous aurons Rabat demain, nous aurons Rabat à l'entredi, et nous aurons ici, à Casa, ici, samedi et dimanche, des grands actions. Nous retournons en Côte d'Ivoire à partir de lundi. Donc, shalom et que nous bénisse. Bon. Pour conclure, de mon côté, les Parisiens, aujourd'hui, je suis là, je dis bonjour à Mme Isabelle Thaubé, qui vraiment fait un travail exceptionnel pour nous, parce que si on a pu entrer en contact, on s'est réunis, tout ça, c'est un peu à cause, c'est un peu parce qu'elle a voulu aussi. Je lui dis bonjour, je suis toujours à votre disposition. J'ai dit bon, par rapport au truc administratif, tous les papiers de ce cas d'hébergement, tout ce que ça demande pour le prophète, moi, je prends ça en charge. Au niveau de ce qu'on sort, je suis disponible. Je vais aider avec les moyens que j'ai, parce que moi-même, même si ma souffrance est inie, je ne veux pas que demain, d'autres personnes souffrent. C'est ça. Vraiment, je ne veux pas que demain.